Ce travail c'est un travail de dissipation des contraintes mécaniques finalement. S'il me pousse normalement, là ce que je vais faire c'est que je vais résister et si j'essaie d'aller contre lui, vous voyez ma structure elle est déjà prise, il est fort, c'est extrêmement compliqué. Quand il me pousse comme ça, en fait, là ce que je ne fais pas justement c'est dissiper sa contrainte, tout ce que je fais c'est la laisser passer. Là maintenant je vais essayer de dissiper la contrainte, et pour faire ça, il faut que je lis mon corps, je respire toujours correctement, et là à partir du moment où je lis mon corps, sa contrainte n'est plus dans mon bras, sa contrainte est dissipée en fait, elle va revenir sur lui. Là, au lieu de faire ça et essayer de descendre après sur lui, je viens dissiper sa contrainte, et le faire partir. Ça peut se faire beaucoup plus rapidement, d'accord, puisque je n'ai pas besoin d'attendre qu'il soit en mouvement pour dissiper sa contrainte, et qu'il commence à bouger, là, dès qu'il commence à pousser, finalement c'est une contrainte mécanique qui m'arrive sur le corps, donc je peux la dissiper plus vite. Et dans ce cas ça le fait tomber. Si je fais un truc comme ça, on bloque comme ça, là vous voyez que la contrainte mécanique, l'énergie de sa baffe, je la prends complètement sur moi. En fait, si je dissipe la contrainte de la même manière, l'énergie de sa baffe, au lieu d'arriver en impact ici, elle va complètement se dissiper, et donc toute la forme de corps, regardez, qui met en place pour frapper, là, si je ne fais pas, regardez, c'est la forme de corps, hop, allez, frappe, on en va, voilà. Vous voyez, là, tout ça c'est solide en fait. Si je résiste à sa contrainte, tout est solide. Maintenant, si je dissipe, tape plus fort, et essaie d'être, écarte plus tes jambes, pas plus solide. Si il est fort comme ça, vous voyez, là il y a tout son poids, tout se prépare pour prendre l'impact. Et quand il y a l'impact, son corps est prêt. Parce que la contrainte mécanique, finalement, elle prend un appui, elle a des appuis, elle est structurée. Si j'enlève cette contrainte là, il perd en fait tous les appuis qu'il a trouvé dans le corps, et il chute. Donc, ce truc là, c'est exactement la même chose. Là, quand il pousse, il s'attend à une contre-poussée, donc il a mis en place toute une forme de corps qui s'appuie sur cette contre-poussée là. Et moi, ce que je vais faire, c'est cette poussée, au lieu de la prendre là où il l'attend, c'est que je vais venir la dissiper, en train de faire dans ma respiration. Et ça va casser en fait, ces alignements corporels, ce qui fait qu'il va, vous voyez, tout de suite, donc à partir du moment où il n'y a plus la force là où il l'attend, tout de suite, tout son corps change de position. Ok ? Allez, allez-y ! Merci. Merci.